Sous-titrage ST' 501 Amen, Alléluia Jésus est vivant, Jésus est présent Alléluia, Amen, Amen, Alléluia Oui, Jésus est puissant, il veut nous guérir Alléluia, Amen, Amen, Alléluia Oh, élevant Jésus, élevant Jésus Élevant Jésus, Amen, Alléluia Oui, Jésus est ici, il veut nous parler, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Oui, Jésus est présent, il veut nous changer, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement, levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes, chapitre 1, chapitre 1 du livre des psaumes, chapitre 1, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 1, nous lisons la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes, car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pêcheurs mène à la ruine. Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment ni ne moissonneux, mais non Seigneur, il nourrit, ne valez-vous pas beaucoup de eux ? Considère, 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 c'est moi. Oui, garde les oiseaux du ciel, dans ta vie, tu verras ces pêcheurs. Mais les cheveux, les cheveux de mon tête sont comptés, dit le guide, ne soyez pas en souci, car il connaît tout le monde. Oh oui, considère, oh oui, considère, considère, c'est moi. Oh oui, garde les oiseaux du ciel, dans ta vie, tu verras ces pêcheurs. Oh oui, que ton nom soit béni, notre Père. Merci vraiment pour cette grâce que tu nous accordes encore, Père, que nous puissions avoir des moments comme ceci, et nous rappelons de pouvoir considérer simplement ce que toi, tu considères, Seigneur. Oh Dieu, tu as fait de merveille pour chacun de nous. Tu nous as accordé vraiment la joie encore aujourd'hui, mon bien-aimé, Père Sainte, oh Dieu. Nos cœurs se réjouissent devant ta face, mon roi. Tu pourras voir encore le soleil s'élever aujourd'hui, Père Sainte, oh Dieu. Et au coucher, nous sommes là dans ta maison à toi pour aussi te rappeler que vraiment que toi, tu fais toutes choses par ta parole, Père. Et nous voulons considérer réellement ton œuvre, Père. Considérer, tu es au fait, mon bien-aimé, Père du Bissan. Oh, merci encore pour mon frère et ma soeur, surtout pour ces lieux, mon bien-aimé, Père Sainte, oh Dieu, et qui s'est donné aussi, Père du Bissan, ce désir dans son cœur de pouvoir réellement arriver dans cet endroit. Et partout, ton peuple se trouve encore avec cette soif de pouvoir avoir part à ces rassemblements, mon bien-aimé, Père Sainte, oh Dieu. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Oh, vraiment, nous vivons parce que vraiment tu vis, Seigneur. Si tu ne vivais pas, mon bien-aimé, Père Sainte, oh Dieu, comment pourrons-nous tenir, Père ? Regarde ton peuple, mon roi, il a son espérance, ce n'est qu'en toi, mon bien-aimé, Père du Bissan. Merci parce que tu es vraiment le tout-puissant, Père. Nous accrochons à toi parce que tu peux faire toutes choses, mon bien-aimé, Père. Et nous avons confiance et foi en toi. C'est pourquoi cela nous fait vivre, mon bien-aimé, Seigneur, parce que nous voyons que tu as la capacité, Père Sainte, oh Dieu. Merci encore pour ta bonté, Père, pour les chants et les cantiques encore, que l'on t'a chanté encore ce soir, et pour ton peuple rassemblé, parce que tu as la phrase en toi aussi, bien-aimé, Père au Dieu. Merci encore pour les psaumes, merci encore pour tout, Père, pour mon frère et ma sœur aussi, que je peux voir encore aujourd'hui. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié et demandé, Père, au nom de Dieu de Christ, Amen. Qu'il soit béni, notre Père, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu. C'est merveilleux de pouvoir vous voir aussi là, debout aujourd'hui, et rassembler en cet endroit. Vous savez, c'est une grâce de pouvoir voir chaque frère et chaque sœur aussi. Nous ne savons pas ce qui peut arriver à un certain moment, mais nous remercions Dieu de ce que nous pouvons avoir en cette communion, avec aussi nos frères et sœurs, nos jeunes sœurs et frères aussi, nos enfants aussi, également aussi. Que son nom soit béni pour le soutien et les secours qu'il ne cesse de pouvoir nous apporter. Dans ce psaume premier, c'est touchant, hein. Il y aurait l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage s'efflétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse richement. C'est vrai, c'est vraiment une grâce de pouvoir avoir le Seigneur dans sa propre vie. Et comme il nous montre effectivement aussi la position d'un véritable croyant, de celui qui aime le Seigneur et qui se donne de tout son cœur, c'est sûr et certain, mon frère et ma soeur, tout ce que tu peux entreprendre, tu réussiras. Oui, même s'il y a des hauts et des bas, mais je sais que je vais arriver dans le haut. Il a dit, parce que Dieu nous bénisse ça, il a dit une chose merveilleuse pour nous, il dit, tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête. Et ça, il a dit, lorsque tu obéiras, à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Donc c'est ton Dieu à toi. Alors s'il est vraiment ton Dieu, parce que s'il est devenu ton Dieu, c'est parce que tu veux aussi qu'il soit ton Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Oui, parce que... Regardez une chose avec Abraham, il l'a montré aussi. Donc c'est Dieu qui voulait être les dieux d'Abraham. Et Abraham voulait que Dieu soit son Dieu. Autrement, il n'y aurait pas cette communion entre Dieu et Abraham. Est-ce que vous vous comprenez ? Est-ce que c'est lui qui a dit, Abraham, il dit, observe, regarde les étoiles et quand il a regardé, est-ce que tu peux les compter ? Telle sera ta postérité. Abraham avait confiance. Oui, donc Abraham aimait ses dieux parce qu'il, pour lui, il savait qu'avec lui, il va certainement aussi réussir. Parce que croire ce qu'il a cru, c'est qu'il avait vraiment l'assurance, qu'il avait la capacité. Alors tant que je m'accrocherai à lui, c'est sûr et certain qu'effectivement, que je vais réussir. Et comme nous l'avons chanté aussi, considère sa parole. Les choses que nous avons la grâce de pouvoir avoir, comme les seigneurs nous ramènent dans la mémoire, vous savez, c'est ce que l'apôtre Pierre dit, je vous le rappellerai toujours, tant que j'essaierai encore dans cette chair, effectivement aussi, que Dieu me tiendra encore. afin que cela puisse réellement aussi prendre place dans vos cœurs et dans votre vie de tous les jours. N'oubliez jamais cette importance-là. Tous ont eu à pouvoir réellement aussi, dans leur œuvre que Dieu leur accordait, la grâce de pouvoir accomplir, de toujours se maintenir dans ce que Dieu a dit et de rappeler au peuple toujours la position qu'ils doivent avoir, effectivement, par la grâce que Dieu leur accordait, effectivement, de considérer ce que Dieu a eu à pouvoir faire. Parce que nous ne devons pas mettre toujours un oubli, pas toujours, mais nous ne devons pas mettre un oubli les choses que le Seigneur nous donne. Elles nous sont importantes, effectivement. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre le disait aussi, il fait tous vos efforts. Et l'apôtre Paul qui vient aussi, il dit, je vous rappelle pourtant que vous le reteniez tel que je vais l'annoncer. Donc, ça dit que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous le gardez exactement de la manière dont je vous ai annoncé, parce que je ne l'ai pas fabriqué, mais je l'ai aussi reçu comme je voulais aussi enseigner que le Seigneur notre Dieu ainsi de suite. Donc, nous comprenons que c'est vraiment quelque chose qui est important à tout un chacun de nous et dans notre marche de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons avoir la délivrance et aussi la joie de pouvoir surmonter la victoire dans tout ce que nous pouvons passer. C'est pour autant que nous gardons effectivement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est celle que le Seigneur nous a donnée, celle que nous avons dans les Saintes Écritures, dont nous avons le témoignage effectivement aussi par rapport à tous ceux qui nous ont précédés et qui ont eu effectivement aussi cette grâce de pouvoir entendre et prendre en considération chaque chose que... Nous nous souvenons de Samuel qui ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel. Et c'est Samuel, devenant prophète de Dieu, effectivement, restait vraiment attaché à la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, nous allons lire ici l'Écriture d'Éphésiens, donc, au chapitre 2. Voilà. Verset 4... Éphésiens, au chapitre 2, le chapitre 2, pardon, verset 4, nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a donc rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes donc sauvés. Il nous a donc ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. afin de montrer dans le siècle et l'avenir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant donc été crié en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Tendre Père et précieux œuvrage, mon âme te loue encore aujourd'hui, si sois un Père, de grâce que nous avons d'être là, de pouvoir chanter comme nous l'avons chanté, considère sa parole. Merci Père au Dieu de nous rappeler cela et de nous montrer aussi, Père Saint-Dieu, l'importance de cette parole que nous pouvons entendre, recevoir, que tu nous as donnée par Saint-Dieu, que nous pouvons tenir dans nos mains par Dieu, c'est un privilège énorme, Père. Merci encore pour ce temps que tu nous rassembles encore parce que tu vois combien le soleil commence à pouvoir se coucher mobilement par Saint-Dieu. Nous te demandons grâce de pouvoir nous aider afin que nous tenions ferme encore aujourd'hui, Père au Dieu. Merci pour cela, Père au Dieu. Bénis-nous et aide-nous encore davantage car j'ai ainsi prié au nom de Saint-Dieu-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons que les Saintes Écritures nous montrent déjà notre état dans lequel nous étions, en fait. Et nous rappellent que tout un chacun de nous, comme l'apôtre Paul l'a dit dans le chapitre 2 des Éphésiens, que nous étions tous du nombre, de leur nombre, en fait. Donc aussi, je crois que c'est cela qu'il dit ici, effectivement, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » parmi nous n'étaient vivants. Malgré que nous marchions, que nous pensions dans ce monde que nous sommes, nous vivons ici, ainsi qu'effectivement, mais en réalité, nous étions morts, en fait. Et que notre destination était déjà, en fait, scellée par cet état dans lequel nous étions. Parce que vous vous souvenez que dans les Saintes Écritures, je pense, dans le livre de Matthieu, je suppose que c'est cela, quelque chose comme cela, et là où les Saintes Écritures ne font pas qu'effectivement, que lorsqu'il viendra et s'assiera sur son trône, effectivement, et il mettra donc à sa droite, effectivement, les brébis et à sa gauche, effectivement, le bouc. Vous connaissez cette Écriture ? Et puis, vous savez, ce qu'il a dit, effectivement, à ceux qui étaient donc à sa gauche, il dit que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. C'est-à-dire, c'était ça, l'homme, en fait, dans la nature dans laquelle il s'est trouvé. Et c'était ça aussi, en fait, effectivement, que la nature de l'être humain l'a conduit, effectivement, dans cela, en dehors de ce qu'avant, donc, la chute, comment l'homme était, donc, dans la présence de Dieu. Mais c'est lorsque le péché est entré, effectivement, que la condition de l'homme en soi a été toujours attirée vers le mal. En fait, c'est ce que le Seigneur nous a rappelé, en fait, je pense, dans le livre de Genèse, au chapitre 6, quand il faisait référence que le cœur de l'homme était continuellement, et chaque jour, tourné vers le mal et ne pensait que le mal, effectivement, chaque jour, et continuellement. que Dieu nous préserve de cet état, en fait, du cœur, aujourd'hui aussi, parce que nous devons toujours observer notre cœur. Comment est-ce qu'il réagit ? Comment est-ce que Dieu te va dire ? Comment il réagit ? Comment aussi, aussi, il pense aussi, effectivement, c'est la raison pour laquelle nous voyons que, dans le Corinthien, au chapitre 13, il nous dit qu'effectivement, que la charité, c'est toujours quelque chose de merveilleux dans le cœur, même la pensée du cœur est tellement différente, parce que c'est toujours le problème, c'est le cœur. Le cœur manifeste, effectivement, la nature de la personne, et ce qu'il est, en fait, en réalité, c'est ce que son cœur est, en fait. Donc, c'est cela que le Seigneur a eu toujours à pouvoir nous dire, dans les scènes d'Écriture, qu'il va donc ôter, en fait, pour nous donner un nouveau cœur. Et c'est cela que nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cela. Donc, montrant cette nature, effectivement, il nous a montré que malgré les efforts que nous pouvons arriver à pouvoir faire, nous produirons toujours cette nature, effectivement, la mort, la méchanceté, les ceci, parce que cela est notre nature, en fait. Parce que c'est, c'est que la Bible dit, je pense que le Seigneur le dit aussi dans les scènes d'Écriture l'âme qui pêche. c'est celle-là qui mourra, en fait. Donc, c'est la nature de ce que vous êtes, en fait, c'est ce qui a fait votre âme, effectivement. Donc, cet homme, ou cet homme, cet homme, effectivement, qui était comme ça. Donc, le mal a pris donc la place en lui. Que Dieu nous préserve, en fait. Que le mal ne puisse pas s'attacher à nous, en fait. et que le mal ne porte pas ses désirs vers aucun de nous, effectivement. Mais plutôt que la parole de Dieu puisse avoir ses désirs tournés vers nous et que nous en ressentions. C'est aussi le bien fait parce qu'on dit la profondeur appelle la profondeur. Nous n'avons pas la profondeur de l'ennemi, c'est la profondeur de Dieu, effectivement, ce que nous désirons, c'est ce que Dieu fasse son travail en nous. Cette importance-là. Donc, effectivement, l'homme dans cet état-là, effectivement, sa destination, c'était directement la mort et puis après, il n'y a plus rien. Comme l'a dit, après la mort vient des jugements et on sait très bien que quand on n'est pas réconcilié avec Dieu, il n'y a pas de place, effectivement, pour n'importe tout. Vous vous souvenez de Daniel Curie dont on avait parlé ici. Il a fait, il a fait, il a fait. En fait, Dieu voulait nous montrer en fait que nous ne devons pas nous confier dans ce que nous nous faisons pour dire que moi j'ai si, moi j'ai fait. toi, souviens-toi de chaque jour de ta vie de la grâce divine de Dieu qui a fait que tu sois transformé de l'état sauvage et mauvaise dans lequel tu étais, toujours se souvenant Seigneur, je n'étais pas comme ça, tu m'as accordé la grâce. J'étais comme un chien. Jamais c'est comparé à partir à un grand frère ou une soeur parce que moi je suis comme ça, lui il est mauvais. Non, 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 tu dois toujours te regarder à toi par rapport à ta nature. Seigneur, j'étais, mais quand je te regarde aujourd'hui, mon Dieu, tu m'as accordé la grâce d'être comme cela. C'est important cela. Ça nous permet toujours d'avoir cette humilité dans les choses de Dieu. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil c'est toujours la chute. C'est quand on a une trop haute opinion de soi-même. Ce que la Bible dit effectivement, c'est que nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Si vraiment nous n'avions pas cela, nous serions en paix les uns avec les autres. Ce qui nous crée des problèmes, c'est parce qu'on pense qu'on est moins, moins, moins. que c'est merveilleux de pouvoir simplement être simple. Oui, tu considères les autres comme étant au-dessus de toi-même. Ça ne doit pas être une phrase, ça doit être une réalité que nous vivons en nous-mêmes et considérons que c'est la chose qu'on doit mettre en pratique. Et ça, ça nous évite. Alors, il nous montre qu'effectivement que dans cette nature dans laquelle nous étions, effectivement, il nous fait savoir de cela aussi, il dit, dans laquelle vous viviez, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince et la puissance de l'air. Ce qui a dominé sur nous, en fait. Quand Adam a eu un pouvoir et moi aussi, prendre cela et puis prendre ce que le diable lui a donné, eh bien, le diable a pris les déçus et il pouvait dominer sur toutes choses, effectivement. Mais le Seigneur notre Dieu est toujours le chef qui contrôle tout. C'est pour ça que les types de propriétés ne pouvaient jamais revenir à Satan. Non, 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 parce qu'il n'était pas un fils de Dieu. Vous savez, non? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Il est sage. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'héritage d'un père n'a pas que ses enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que nous devons aimer ces dieux. Il a une sagesse que l'homme ne peut pas sonder. Donc, il sait, effectivement. Donc, voilà que là, il nous fait comprendre, effectivement, de l'esprit qui agit en fait dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, nous étions en fait dans ce train-train-là parce que c'était effectivement notre vie. c'était effectivement notre nature, effectivement. Mais là, on nous montre effectivement ce qu'il a né, ce qui s'est passé en fait. Et alors, on lui dit que Dieu qui est riche en miséricorde, d'abord, il dit ici, il dit qu'on voit-il la chère, nous ne sommes pas contre les enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, effectivement, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. J'aime Dieu, ça nous instruit nous aussi. malgré cet état dans lequel nous étions, il dit qu'à cause de son grand amour dont il nous a aimés en fait. Ça dit que l'amour pardonne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça veut dire que nous devons comprendre, frère et so, que quelqu'un qui a vraiment l'amour en soi, il pardonne facilement. Eh oui, ah oui, et il oublie aussi facilement. Maintenant, le problème, c'est que c'est nous qui devons nous sonder. Parce que la Bible nous montre effectivement l'état d'un homme que Dieu a pu pouvoir manifester aussi son amour, effectivement, dans l'état dans lequel il était et Dieu lui a manifesté sa miséricorde et son amour. c'est-à-dire alors Dieu a fait quelque chose à l'endroit de cette personne. Et donc, c'est que quand on a l'amour dans son cœur et aussi qu'on a Dieu en soi parce que Dieu est amour, c'est sûr et certain que, peu importe la situation, mais on sait toujours arriver à pouvoir pardonner. le pardon est difficile. C'est vrai. Difficile à accorder à vraiment quelqu'un qui a projeté de pouvoir te détruire et qui pense vraiment du mal de toi tous les jours. Vous pouvez, si on m'a dit oui, frère, je pardonne, mais en fait, au fin fond de ton cœur, la blessure est toujours là en fait. Et quand tu revois la personne, la chose revient encore. Voilà pourquoi en fait, la Sainte de la Création nous parle d'une chose qui est très importante pour nous, qu'il faut vraiment mourir en Christ. Si nous sommes morts en Christ, effectivement, et que la mort comme celui du Seigneur a été constatée pour nous, alors, mon frère et ma sœur, il y a quelque chose d'autre qui a pu prendre place à nous, en fait. Ce n'est pas l'effet que nous répétons « Ah, je suis mort en Christ » et je suis... Non, 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 c'est en fait l'expérience que toi, tu as. C'est-à-dire que tu ne te regardes pas les autres, mais toi, tu te regardes, tu te dévans la situation. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, permet toujours quand Dieu aime quelqu'un, Écoutez-moi bien. Quand Dieu aime vraiment quelqu'un, cette personne aura toujours des épreuves. Les épreuves montrent l'amour de Dieu à l'endroit de son fils. Oui, oui, c'est un peu un paradoxe, effectivement, mais c'est ce que, c'est l'amour que Dieu manifeste à l'endroit de la personne. N'a-t-il pas dit qu'effectivement que quand il a eu à pouvoir aller vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste en traduit cette voie, il a dit, mais celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. N'est-ce pas vrai? Alors, avez-vous vu comment le fils en question, il a vécu? Tous les jours de sa vie, l'oppression, des oppressions, de ceci et de cela. Ah oui, il a dit, et puis on lui a dit d'Élique, homme de douleur habitué donc à la souffrance, et pourtant, c'était le cœur de Dieu. C'était donc l'amour de Dieu. On peut dire, bon, comme Dieu l'aime tellement, il n'y a pas de problème. Non, 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 quand Dieu vous aime, alors ce qui veut dire aussi que vous avez des épreuves. Et ces épreuves, effectivement, nous l'avons entendue, c'est plus précieux que l'eau périssable. Donc, nous prions, nous demandons, il faut que l'intérieur, effectivement, c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement que les seigneurs ont insisté sur le fait qu'il faut vraiment naître de nouveau. Est-ce que vous suivez ? Il faut vraiment naître de nouveau. Ce n'est pas une formule, mais c'est une expérience véritable ou sinon, eh bien, vous savez, c'est comme un corbeau qui se met les plumes d'un aigle en fait sur soi. Vous voyez, ça ne colle pas bien parce que le corbeau, ça naturel des corbeaux, mais il se colle quand même quelques plumes, effectivement, pour qu'on voit qu'il est un peu comme un aigle, mais ça ne passe pas facilement. Alors, regardez très bien qu'on prenait cela. Alors, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire que vous êtes morts, effectivement, pour que la nouvelle naissance puisse prendre place. Or, si on vit, Christ ne peut pas vivre en nous. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous suivez ? Alors, regardez la suite. Il dit, mais nous qui étions morts par nos offenses, c'est là, effectivement, parce qu'aussi longtemps que vous suivez, nous sommes dans cette nature-là. Vous comprenez, non ? C'est ce que la Bible nous a fait comprendre tout à l'heure. Nous avons dit que verset 2, verset 3, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair. Vous comprenez, non ? 2, 3, vous y êtes ? Non, les convoitises de notre chair, accomplissant, les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais là, on nous dit, effectivement, nous qui étions morts par nos offenses, c'est-à-dire, effectivement, que cet état de nature dans lequel nous étions, accomplissant toujours ce que nous, nous désirons, faisant toujours ce que nous, nous voulons, effectivement, vous savez, quand quelqu'un, c'est comme ça qu'on parle, effectivement, que dans ce temps dans lequel nous vivons, donc, les hommes seront égoïstes. Franfaron. Donc, c'est-à-dire que toujours, c'est vendant d'être quelqu'un, en fait, parce que c'est parce que la nature charnelle est toujours là, en fait, c'est-à-dire que, eh bien, c'est cette nature-là, effectivement, dans cet état-là, donc, la Bible dit que nous étions morts, en fait, accomplissant donc nos volontés, effectivement, et nos désirs, effectivement. C'est pour ça, quand nous prions, effectivement, et que nous voulons quelque chose, il faut toujours se sonder pour savoir, Seigneur, parce que je sais que ma chère veut ça et ceci, et c'est la vérité. Mais je me demande, effectivement, est-ce que vraiment, c'est ta volonté à toi que je puisse, vous comprenez cela ? Oui, ça, ça devient difficile. Quand nous sommes sincères, Dieu agit à nous, il ne faut pas jouer comme si vous étiez des blindés. Non, vous savez très bien que pour chercher la volonté de Dieu, ça devient problématique. parce qu'à un certain moment, c'est comme si, si Dieu vraiment révèle sa volonté, ça va être contraire à la vôtre. Alors, on n'a pas souvent le désir d'aller profondément à la richesse que Dieu te bénisse. À la richesse de la vôtre. On dit, Seigneur, je vais connaître ta volonté, mais quand même, quelque part, tu dis, mais j'ai quand même la chose en face de moi. Seigneur, tu comprends, tu ne dis pas comme ça, mais en fait, dans ton subconscient. C'est comme ça, tu n'as pas besoin d'aller profondément pour la vôtre. Parce que si tu veux vraiment la volonté de Dieu, tu y vas, tu y vas, tu vas l'avoir. Mais quand tu restes en surface, tu auras ce qui va apparaître comme volonté de Dieu, c'est ta volonté à toi qui est là. Donc, ça dit qu'en fait, c'est là que, là, ça demande quelqu'un qui est vraiment mort en soi et qui a donné, abandonné sa vie au Seigneur. Ah oui, 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 oui. Là, on nous a montré aussi quand même ces témoignages extraordinaires. Il était là dans notre chair effectivement aussi avec tout ce qu'il pouvait voir effectivement. Il dit, alors quand on lui a montré ce qu'il devait arriver à pouvoir faire, il dit, ah, si cela était possible que cette coupe s'éloigne. et c'est le Seigneur qui l'a dit. Si cela était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il était sincère. Et puis, il rappelait, il dit, mais toutefois, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux. Parce que dans le psaume 40, il dit, mais je suis venu au Dieu, pas pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. En tout cas, parfois vous regardez, mais non, frère et soeur, croyez, c'est la vérité, il avait le choix. Il avait le choix. Il avait le choix. Il avait le choix aussi de ne pas passer par la mort. Ah oui. Donc, parce que, ce que le Seigneur Jésus-Christ a enduré, évidemment, qu'il n'a pas pu passer, frère et soeur, c'était la chose la plus difficile que ni toi ni moi ah oui, parce qu'on a appris dans sa pensée, oui, mais non, la souffrance qu'il a eu du risque, parce que ce qu'il a eu à pouvoir apporter, ce sont le péché du monde, donc de tous les ans, parce que vous vous rendez compte, donc lui, il a confronté, c'était tous les démons et tous les mâles, mais toi, ce n'est pas comme ça. Ce que toi, toi et moi, nous passons, ce n'est rien à côté de ce que lui, il a passé en fait, mais il a pu voir et puis en plus, lui qui était, les saints et qui devait maintenant prendre, il a dit, mais il faut boire cette coupe-là, parce que s'il ne le faisait pas, il n'allait pas mourir. Est-ce que vous comprenez ? Bon. c'est vraiment, il a dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux, qui est ta volonté à toi. Donc, il fallait qu'effectivement, que ce soit une position dans laquelle la personne ne se regarde plus, en fait, en soi-même, mais il a l'espérance de penser la foi sur Dieu lui-même. Vous vous souvenez ? Regardez très bien, mais il a dit, dans les scènes d'écriture, dans le psaume chapitre 16, il s'était écrit, tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît, c'était une écriture, mais il était aussi 100% homme, comme vous et moi aussi. Vous pouvez aussi dire, est-ce que vraiment, si je me laisse mourir, je vais quand même ressusciter ? Ah oui, vous comprenez ? L'homme est comme ça. Mais là, il nous a montré qu'en tant qu'homme, il a abandonné, effectivement, sa façon de pouvoir penser pour donner la valeur à la parole et la confiance à ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ça, mon frère et ma soeur, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, veut de toi parce qu'il a fait cela pour toi. Mais non, regardez bien, ce que l'Écriture nous fait savoir. Il nous dit ici, il nous a, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous suivez ? Il nous a donc ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est merveilleux, ça. On nous fait d'abord savoir qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et vous comprenez ça, non ? Est-ce que vous suivez ? Donc, regardez la position que lui nous a placés. Nous qui étions morts par nos offenses, d'abord, qu'avons-nous fait pour que nous passions des statuts de mort, de l'homme mort, effectivement, par sa nature, effectivement ? Il va passer à cette statue, effectivement, où il nous a placés et qu'il nous a placés, effectivement, et qu'il a placés toutes ces choses en nous, en Jésus-Christ. il nous a placés en Christ, notre Seigneur, dans le lieu céleste en Christ. Est-ce que vous comprenez ? Vous n'avez absolument rien fait. Non, 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 personne n'a rien fait. Parce qu'il nous dit, effectivement, que c'est par grâce que vous êtes sauvés. N'est-ce pas vrai ? Et puis, il ajoute encore, mais c'est au moyen de la foi que Dieu soit béni. Donc, je suis sauvé sans avoir rien fait. Alors, Dieu ici, il est vraiment un Dieu d'amour. À cause de sa nature, en fait, la nature de Dieu est venue vers nous. Parce que, regardez très bien, frères et sœurs, Dieu, il est mort pour tous les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour toi, ma sœur. Il est mort aussi pour mon frère. Il est mort aussi pour ma sœur. Il est mort aussi pour moi. Toi, tu ne connaissais pas Frère Jonas. Tu ne connaissais pas tous nous étions de païens. À droite, à gauche, à droite, à droite, Mais quand même, quand il est mort, chacun de nous, quand la parole de Dieu nous est parvenue, nous avons entendu, chacun a entendu l'Évangile, frère. Vous savez, l'Évangile n'était pas enfermée. Non, on proclamait l'Évangile. Nous sommes presse la parole de Dieu partout. Chacun. Ça veut dire que tout homme sur cette terre, le son qui a été versé a été versé pour lui. Bien sûr, oui, même Hitler, le méchant, mais c'est la vérité. Même Hitler, le sang de Christ a été versé pour Hitler. Bien oui, c'est beau. La Bible dit que Dieu a tant aimé, c'est mal les croyants. Ah, c'est biblique, le monde. Il est cosmos. Vous dites, mes frères, il est cosmos aussi. Mes frères, les sœurs, quand il est allé et qu'il a pris les livres, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est dit par après ? Alors, je vais vous lire quand même, effectivement, pour que vous compreniez comprendre que, oui, c'est important, ça. Apocalypse, chapitre 5. Regardez. Voilà, il nous dit ceci. Chapitre 5, vous avez entendu que Dieu a tant aimé les mots, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, il dit ceci, il dit, l'Épocalypse, chapitre 5, il nous dit, verset 8, vous connaissez les suites, le premier verset, hein ? Vous connaissez quand même. Verset 8, il dit, quand il a eu pris les livres, il n'y avait personne. Je vous demande quand même que vous êtes malade. Alors, quand je pose la question, s'il vous plaît, répondez-moi, si c'est oui ou c'est non, pourquoi je dis cela ? Parce que s'il n'y a personne qui sait, on doit relire. Alors, je pose la question, est-ce que vous connaissez les débuts ? Alors, qui ne connaît pas les débuts ? Ah ben, il y a des personnes qui ne connaissent pas les débuts. Chapitre 5, verset 1, c'est pour ça qu'ils nous posent la question. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre qui est en dedans et en dehors, cellé de cette sou. Vous voyez cela ? Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sous. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre ne puit ouvrir les livres, ni même le regarder. Alors, c'était le livre de la rédemption. Dans ces livres-là, vos noms, ils m'y ont été inscrits dedans. Donc, c'est pour ça que le Seigneur est venu racheter, en fait. Oui, bien sûr, monsieur. acheter ceux qui sont donc à lui. Est-ce que vous comprenez cela ? Ah, si nous avons le temps de prendre les livres d'Apocalypse, je vous l'ai déjà eu à pouvoir les lire quand même longtemps. Les tableaux qui sont dressés parfaits, merveilleux, parce que ces livres-là, vous pouvez les retrouver maintenant dans le chapitre 10 d'Apocalypse, effectivement, où cet ange-là, il pose un pied là, un pied ici. Il avait un petit livre ouvert. Avant, c'était un petit livre qui était fermé dans Daniel. Est-ce qu'il vous comprenait ? Vous êtes quand même instruit. Vous comprenez, effectivement, cela. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand il a rugi comme l'Islande, donc, c'est-à-dire que c'est l'union de la tribu des Judas. Ce n'est plus un agneau qui vient pour les nations. C'est pour ça qu'on ne vous trompe pas qu'elle était cette teneur. Ça ne concerne pas l'Église. Bref, on n'entre pas dedans parce que nous ne sommes pas. Bon, j'ai dit la partie qui nous concerne. Alors, il dit, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni le regarder. Vous avez entendu ? Puis il dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni le regarder. L'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu des Judas. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sots. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Vous comprenez ? L'agneau immolé. Nous le chantons, non ? L'agneau immolé. Et vous dites encore quoi ? Vous entendez, non ? L'agneau immolé nous a racheté pour gloire à Dieu. OK ? C'est l'œuvre de la rédemption. On dit notre rédempteur. C'est-à-dire que ton rédempteur, c'est celui qui t'a racheté de ta condition dans laquelle tu étais effectivement pour te ramener dans la condition de fils et fille de Dieu. Alors, s'il t'a racheté, c'est pour ça qu'on parle de la rédemption et Dieu te bénisse. Et l'internet, c'est-à-dire qu'une fois racheté, on ne peut pas te perdre parce qu'il a payé le prix. Alors, nous continuons regardez très bien. Il dit, il avait donc sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu et de Dieu effectivement envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il prit les livres donc, il était digne. Ah oui, parce que, ah oui, il n'y avait aucun maître qui pouvait être digne effectivement. Celui-là, c'était donc la sémence et la femme. Mais bien sûr, monsieur, que Dieu soit béni. Dieu fait chair. Dieu fait homme pour racheter l'humanité. T'es racheté toi et moi parce que s'il était esprit, tu ne pouvais pas t'es racheté. Quand on parle de rachat, c'est la même nature. Par un rédempteur, donc il faut qu'il ait la même famille. Donc il fallait qu'il devienne un homme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit, il vient et il vient et il prit le lit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voyez-vous que vos prières sont importantes? Ah oui, les prières ne sont pas pour dire il m'a fait et le Seigneur souviens-toi de lui. Non, 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 non. Vous êtes moins parce que vous priez dans le sens que votre cœur ne pense pas du mal des ingrédients mais vous priez parce que vous voulez que Dieu soit glorifié, vous voulez que les hommes soient sauvés, même celui qui t'a volé qui soit sauvé. C'est vrai cela, mon frère et mon sang, que Dieu nous aide pour cela. Les prières des saints. Parce que nous, les catholiques, bon, nous, nous savons que nous sommes saints et sanctifiques, mais bien sûr que oui, aux saints qui sont à, donc c'est leur prière aussi. C'est la vérité parce que, mais quel autre saint que vous pensez? c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est la nature que Dieu vous a doté. Alors il dit, mais, il dit, il est rempli donc de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau. en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. c'est pour ça que vous ne devez pas haïr quelqu'un. Oh, il est de l'Équateur, moi je suis des, je ne sais pas, ma cabane à côté, j'en sais rien. Donc toi, il est flamand, moi je suis wallon. Il y en a, ça ne sert à rien. Dieu est mort tant pour les flamands que pour les wallons. D'ailleurs, c'est flamand, wallon, c'est le titre. Chaque tribu, effectivement, d'où vous venez, effectivement, que ce soit la tribu, je ne sais pas moi qui est au fin fond de la jungle ou bien au fin fond de l'Afrique, effectivement, frère, ne méprisez personne. Oh, il mange des chenilles. Moi, je mange des chenilles. Non, c'est bon. Oh, ces gens-là, non, non, mon frère, c'est que Dieu a donné qu'on puisse manger et manger. Évidemment, je ne vais pas vous demander de pouvoir les manger. Les chauves souris, non, je ne vous demande pas ça. Non, j'ai dit comme ça. Je dis, monsieur, vous savez que... Chacune est libre. Il ne faut pas mépriser quelqu'un. Comme ici, par exemple, vous voyez, ah, nous, nous sommes, je ne sais pas moi, quand nous sommes chez Ganto, et ceux-là sont des blédards, comme j'entends, etc. Ils mangent les maïs brûlés, ils mangent ceci, etc. Mais aujourd'hui, on me vend dans les carrefours de maïs. C'est ce que je me dis ici. Et tout ce que nous avons, même les symboliques, le problème, c'est que c'est l'homme, en fait. Ils pensent que, parce qu'il est à un certain niveau, quelque part, il est supérieur à l'autre. Mais non, l'être humain est toujours l'être humain. Tu ne peux que te rejurent en disant que tu es la conscience, que tu es supérieure, par rapport à, ça dit que, quand tu as la parole de Dieu, que c'est lui qui s'est glorifié, s'est glorifié d'avoir la chance de me connaître. Alors, quand on connaît, bien sûr qu'il a dit que tu seras supérieur, quand tu connaîtras le Seigneur ton Dieu, que tu t'obéiras, et puis quand tu as cette connaissance, tu ne pourras pas être orgueil. Vous connaissez, non ? Il n'y a pas l'orgueil. En fait, vous comprenez, c'est la bonne manière, parce qu'on n'a pas dit, nous sommes, non, 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 je ne vois jamais des noirs, race blanche, je ne vois jamais des blancs, race rouge, je ne vois jamais des rouges, race jaune, je ne vois jamais des jaunes, mais si ce n'est pas moi, quel jeu vous avez, parce qu'en fait, à l'époque, oui, quand nous étions aussi, nous étions conduits avec des yeux bizarres, des juifs, il y a des suicides, mais je ne vois pas des juifs aujourd'hui, c'est vrai, je ne vois que le peuple de Dieu, oui, ça, c'est vrai, c'est bon, je ne vois pas des blancs, je ne vois que les hommes, que Dieu, et qui sont aussi nos frères, je ne vois pas de noir, je ne vois rien, et c'est ça, c'est vrai, je ne vous dis pas ça pour raconter des histoires, moi, je dis, je n'ai jamais vu de blanc, vous, si vous voyez des blancs, je crois que vous avez un problème, parce que quand je m'appelle, oh, nous avons des africains, je dis, gloire à Dieu, vous avez des africains, ça veut dire quoi, que vous avez des africains, ça veut dire quoi, que vous avez des africains, je dis, non, mais c'est vrai, ça veut dire quoi, oh, nous avons des africains, mais les africains, ça veut dire quoi, vous avez des africains, et oui, africains, il est ton frère, c'est des plus des africains, je ne reçois pas des africains, moi, je reçois des frères, c'est un frère, 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 tu sais, tu sais, tu sais, la sœur blanche, la sœur blanche, vous avez un problème, quelque part, vous n'êtes pas converti, mais c'est vrai, tu ne souviens pas, mais la sœur blanche, je regarde, il dit, la sœur blanche, quelle sœur blanche ici, c'est ça, le langage doit changer, vous savez, quand le seigneur m'a accordé la grâce, je vous l'ai déjà rencontré, et c'est la vérité, j'ai vu cette grâce que Dieu m'a accordé, tous ceux que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir conduire, ils devaient rentrer, vous vous souvenez de cela, oui, quand je les ai regardés, il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de, oui, c'est vrai, c'était le peuple, le peuple des dieux, il ne faut pas, il faut que, ceux qui sont des frères, il faut qu'ils soient aussi délivrés, oui, ils se soient délivrés, de cela, c'est un esprit, parce que, c'est un esprit démoniaque qui est dans les personnes, effectivement, et qui commence à pouvoir faire la différence ici, non, 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 je n'ai pas une sœur qui soit blanche, je n'ai pas une sœur qui soit noire, je n'ai pas une sœur qui soit rouge ou jaune, ils sont tous mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu m'a donné de pouvoir avoir aussi, si le monde le voit jaune ou rouge ou blanche pour pouvoir faire la séparation, moi, je ne le vois pas, parce que moi, je le vois qu'il soit bien, que nous sommes tous un ange de Christ, ça, c'est important, alors, nous continuons dans ce que nous lisons pour que vous puissiez comprendre, j'espère que vous avez compris, donc, il n'y a pas de sœur blanche, c'est un noir ici, bon, toutes tes sœurs et toutes tes frères, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir les seaux quand tu as été ébolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes leurs, vous voyez cela, de tout peuple, de toutes nations, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre, j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillards et leur nombre était des myriades, des myriades et des milliers et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, maintenant écoutez bien, et toutes les créatures, Dieu a tenté le monde, toutes les créatures, toutes les créatures qui sont où c'est, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, j'ai entendu qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles, donc effectivement, toute la création entière, alléluia, a été racheté, c'est pour ça que vous devez comprendre quand l'apôtre Paul il dit, la terre, entre la nature, il soupire, après la manifestation de fils de Dieu, vous devez comprendre ce que cela veut dire, vous comprenez, c'est cela que je veux d'abord faire l'assertion, quand on dit, Dieu a tant aimé le monde qui est son fils unique, avec quiconque, quoi t'en lui en fait, la périsse pointe, avec qu'il est, on a bien dit, son fils engendré, vous connaissez, non ? Le seul engendré, vous connaissez cela, donc chaque être humain sur cette terre ici, comme nous l'avons entendu, il doit entendre l'évangile, c'est pour ça que nous devons proclamer, nous n'avons pas à proclamer ou à élever des hommes, n'importe si ces hommes ont fait, mais ce n'est pas un homme qui peut me sauver, ni un homme qui était sur la terre ici, comme ce qu'on peut être dans les hommes, effectivement qui ont dit cela, dans Moïse, quand on a crié, on ne l'a pas vu, qui pouvait racheter mon âme, et qui a donné sa vie pour que mon âme soit rachetée, il n'y en avait aucun, alors c'est pour ça que quand nous chantons, nous savons avec bonheur qui nous a sauvés, et dont le nom chante dans mes oreilles comme un bonheur pour moi, est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que j'ai toujours dit, je vous l'ai toujours dit à vous aussi, mais quand vous chantez les seigneurs, vous devez comprendre pourquoi vous chantez, ne répétez pas une chanson que quelqu'un a chantée sans comprendre, mais non, parce que Dieu inspire, mais quand vous prenez la cantique, vous chantez, vous chantez chez Jésus, qui a fait des grandes choses pour toi, il n'y a pas un autre nom comparable auquel moi, je peux prendre plaisir, quand je regarde, il n'y a personne, pour cet homme s'il a des grands dons, mais les dons viennent du Seigneur, je ne sais pas, alors, nous continuons, nous revenons vite, oh, regardez bien, l'Ephésia au chapitre 2, regardez très bien cela, je vais aller vite, pour le plus en plus, il dit, mais non, il dit, mais non, parce que chapitre 2, verset donc, 6, il nous a donc ressuscité, ensemble, et nous a fait asseoir ensemble, dans le lieu céleste, en Jésus Christ, notre Seigneur, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infini richesse, de sa grâce, par sa bonté, envers nous, toujours, où c'est, en Jésus Christ, donc, Jésus Christ, est vraiment, très important, ah oui, parce que, toutes, toutes, toutes les meilleures choses, mon frère et ma soeur, que nous puissions nous revendiquer, de cela, ça passe par lui, et c'est toujours en lui, les saluts que nous bénéficions, effectivement, c'est toujours par lui, donc, si lui n'était pas là, mon frère et ma soeur, il ne serait jamais venu, jamais, je ne serais sauvé, peu importe, mais c'est la vérité, je ne sais pas, si vous, vous me dites, mais tout ce que, regardez, les scènes d'écriture, nous le montrent, frère, parce que maintenant, nous avons des trucs courts, regardez, on nous a montré, où est-ce que Samuel, qui aimait tellement Dieu, quand il est mort, où il était mis, dans les séjours des morts, donc tous là, ils attendaient qui ? Mais Jésus, le Christ, mon roi, s'il n'était pas venu, il serait toujours là, alléluia, oui messieurs, il est le superlatif, c'est vrai, Amen, Amen, Frères et Sœurs, il n'y a aucun qui pouvait entrer dans la présence de Dieu, parce que tous étaient les péchats, conçus dans l'iniquité, mais quand Jésus, Amen, Amen, J'aime Dieu, parce que la parole de Dieu, l'Éternel, m'enveillé, vous savez, et lorsqu'il a trouvé, il est pré-méné dans le monde, vous vous souvenez cela, non ? Il dit à ces gens, que les anges de Dieu l'adorent, mais il n'a jamais dit cela, des notres, messieurs, Amen, Amen, Alléluia, que son nom soit béni, Amen, 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 ton Dieu est en voie de nous, il est en voie de nous, il est en voie de nous, non, quand, non, frère, il était l'espérance de Job, Amen, c'était pas Moïse qui était l'espérance de Job, non, ni même Abraham, non, Job, c'est qui, il dit, oh, même si ma chair était pourrie, il n'a pas dit mes yeux, vers Moïse, non, jamais, non, 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 il dit, je sais une chose, qui m'aurait dans le terre vivant, c'est ça, qu'il ne fait pas de cela, vous voyez, frères et sœurs, c'est Jésus, il était aimé avant même que le monde, oui, c'est pour ça, quand toi, tu ne l'aimes pas, c'est ce que la Bible dit, c'est lui qui n'aime pas mon Jésus, qu'il soit, à parler un peu plus fort, c'est écrit, vous voulez que je vous lise, oh, bah oui, que Dieu te bénisse, parce qu'on peut dire, il a inventé, il fait ça, parce qu'il veut que ça soit comme ça, non, non, je n'ai rien inventé, et c'est dans les scènes d'écriture, et je pense que c'est cela, nous allons quand même le trouver, c'est-à-dire, il a une scènes d'acériture, d'accord, eh ben voilà, c'est dans cette scènes d'acqué, attendez, merci, c'est-à-dire, il va être trèsime, oui, il a une petite écriture, oui, oui, vous n'inquiétez pas, je suis écrit dans les scènes d'écriture, ici, parce que vous faites une livre, nous allons peut-être les trouver voilà voilà je 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 souviens mon je 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 suis arrivé, on va dire, oh mais il a dit, il n'a pas trouvé, ah voilà. Il crie vite, encore un chapitre 16. Voilà, encore un chapitre 16, c'est ça. Vous y êtes ? Le verset 21, il dit, je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Vous avez entendu ? Verset 22. Si quelqu'un, vous entendez bien ? Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit comment ? Ça veut dire quoi, Nathan ? Qu'il soit maudit. Si toi, vraiment, tu n'aimes pas le Seigneur, tu as toujours dans la bouche, effectivement, et des autres hommes, effectivement, donc la malédiction est sur toi. Le nom de Jésus est ici, le Dieu des âmes, le prou, il nous appelle, oh remontez-vous. Jésus, béni soit ton nom. 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 Sois adoré pour toujours. C'est là,にaan, всего-ため hemos lceint siihen, Jésus, béni soit ton nom. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est le nom de Jésus, béni soit ton nom. C'est la vie de Jésus, béni soit ton nom. Jésus pour toujours. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux dons, Jésus, suprême l'ençon, sois adoré pour toujours. C'est merveilleux, et si parfois, si dans le mal, je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précis le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux dons, Jésus, suprême l'ençon, sois adoré pour toujours. Bonjour, les scènes de l'Écriture nous disent, mon frère, oui, qu'il soit béni. Dieu béni, c'est dans le livre des Ephésiens, où il nous montre pour que nous puissions comprendre cet amour, effectivement, que notre Seigneur a toujours eu à pouvoir être manifesté pour cela, pour nous des croyants, en tant que croyants aussi, que nous pouvons comprendre. Alors, béni soit, je crois que c'est dans les Ephésiens, effectivement, pour nous montrer, regardez très bien, ça. Ephésiens, au chapitre 1, il dit, béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, où c'est ? En qui ? Est-ce que vous comprenez cela ? Regardez très bien, il dit, donc, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, Dieu, notre Seigneur, avant que le monde soit notre Seigneur Jésus-Christ, il était aimé déjà. Alors, toi, tu viens aujourd'hui, pour que dans ta bouche ne soit que des noms de tel grand homme, tel grand homme. Je ne crois pas que ces hommes dont ton nom, ton nom, ta bouche, à toi, exprime, avec autant d'allégresse et d'allégresse, ils étaient où, en fait ? Est-ce que vous comprenez ? Et ça, c'est vraiment une grâce que nous, nous devions comprendre. C'est pour ça que ce nom est combattu, parce que le diable ne veut pas que les hommes connaissent le nom du Seigneur. Et si toi, tu es aimé de Dieu, Dieu te révélera l'importance de ce nom en question. Ils sont morts, tous ceux qui nous ont précédés, à cause de ces noms. Vous vous souvenez, quand on a dit, nous vous interdisons, c'est-ci, c'est-là, parce que vous ne prêchez pas sur ces noms-là. Mais ils ont dit, mais tu es en vous-même. Je ne sais pas, j'espère que vous comprenez cela. C'est quand même nécessaire que nous comprenions, nous, en tant que fils et filles de Dieu, pourquoi nous sommes appelés, pas à répéter ou à faire des émotions, mais vraiment, quand nous marchons, nous pensons, Seigneur, même si je suis malade, tu veux vraiment que ton nom soit béni, que tu sois béni, parce que tu es ma guérison. Et même si je boite, rien que penser à toi, à ce que toi, tu as fait pour moi. Non seulement ce que tu as fait, mais ce que tu as encore fait, encore, parce qu'aujourd'hui, je marche sur la terre, mais je sais où je serai. Tout ça à cause de ton nom. Est-ce que vous comprenez ? Alors, je crois que mon grand ici parle, effectivement, que la maladie s'est enfouie dans le jeu. La maladie s'est enfouie. Parce que qu'est-ce que c'est que la maladie, peu importe, qu'est-ce que c'est que la maladie devant ce grand Jésus ? Il dit simplement, il mourait la chance. C'est pourquoi, même si je boite, je ne peux pas douter. Seigneur, j'ai prié, tu ne m'as pas guéri. Non, j'ai prié, tu as guéri. Alors, c'est clair. C'est pour ça, ne soyez pas des mérubiens. Frère, quand on est chrétien, on est croyant. Dans les bons comme les mauvais jours. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleure. À moins que j'ai des problèmes pour marcher vraiment comme là-bas. Mais, bon, je disais, même si on perd un peu, mais enfin bon. Bon, je comprenez bien, vous pouvez. Mais on comprend que les désirs et de pouvoir être toujours avec ses gens. Vous me donnez un peu de temps. Puis, on va prier. Ces désirs et de toujours. Parce que si nous ne sommes pas en train de parler de lui aujourd'hui, on va faire quoi à la maison ? Parce qu'avec lui, quand nous parlons, nous dormons bien. On fait des bons sommeils. Vous comprenez ça, ça, ça. Je sais une chose que même si je dors, mais j'ai quand même, lui, il est là qui garde. Même si le souffle part, il va partir avec moi. Est-ce que vous comprenez ? Je préfère le savoir quand même qu'il est là, présent. Alors, il nous dit dans Ephésion chapitre 2. Je vais lui terminer. Ah, que Dieu te bénisse, ma prétesseure Sonia. Tu vas prendre la route pour, oh, que Dieu te bénisse. Et Seigneur, c'est vrai, c'est touchant. Et quitte loin, dans le contrée le plus lointain. Faire cette distance, mon Dieu. Que notre Seigneur te bénisse richement. Nous sommes heureux d'avoir notre heure. Que Dieu te bénisse, merci. Que Dieu te bénisse vraiment. Nous terminons ici. Alors, il nous dit, verset 8, il nous fait savoir. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons du Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, moi ici, je suis sauvé sans avoir rien. Simplement, par la grâce divine de Dieu. Alors, mon frère et ma sœur, comment est-ce que je ne peux pas, mais pas aimer un tel Dieu? Vous plaignez toujours, oh, frère, voyez-vous, je suis là, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Il faut que vous arrêtiez. Un chrétien ne murmure pas. Mais c'est la vérité, frères et sœurs. Un chrétien ne se plaint pas. Un chrétien, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas déposer les requêtes, vous comprenez, quand on est malade, on demande. Oui, mais quand on s'approche, on s'approche avec confiance. Et ça, vous devez comprendre. Mais là, murmurez, ah, mais vraiment, je ne sais pas, mais ça fait quand même des années. Non, un chrétien, il ne murmure pas. J'ai pris, mais quand même, la douleur reste toujours. On a prié pour toi, dit Seigneur, gloire à toi. Puisque tu as dit, nous avons prié, j'ai prié, on a prié pour moi. Ah, c'est sûr et certain. Mais frère, je ne les vois pas venir, effectivement. Non, mon frère, à moi, quand Dieu a dit que la lumière soit, vous savez combien de temps ça a dû prendre. Mais la lumière était là. Si Dieu a dit quelque chose, mon problème, c'est de m'accouler. Alors, on continue, on vit ici. Le problème, c'est de m'accouler, c'est de m'accouler, c'est de m'accouler. Il dit qu'en fait, qu'effectivement, nous sommes sauvés par grâce. C'est là, le tendon de Dodo, cela ne vient pas de donner pour parler de l'autre. C'est dit que, toi, tu n'as rien fait. Alors, glorifie, c'est lui qui a fait en sorte que tu sois sauvé. J'ai dit, Seigneur, parce que nous avons après le temps. Si vous pouviez vraiment, vraiment, et ça, je l'ai dit la vérité, vraiment juste croire, vous serez plus malade. Pas parce que, moi, je l'ai dit. Non, non, non. Parce que lui, il l'a dit. Nous croyons, nous restons simplement confiants, et nous savons qu'il va le faire. Souvent, j'ai toujours eu à pouvoir dire ici, on aime toujours des instantan. Micro-ondes, instantan, tout son épi, des quick-quick. C'est ça le problème. La nature de l'homme est ainsi. Mais Dieu ne t'a pas appris que tu dois être patient. La patience, la patience. Regardez, regardez, notre père Abraham. 25 ans. Vous qui pouvez attendre 25 ans aujourd'hui? Ah, non, 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 25 ans. Ça, c'est Abraham. Moi, ici, 25 ans. Non. Dieu fait en sorte que ça soit demain. Et après, demain. Et si je suis effectivement... Est-ce que vous comprenez? Non, mais en fait, quand Dieu a eu à pouvoir... Ce qui comptait, en fait, c'était la foi dans ce que Dieu a dit. Et puis, vous devez quand même savoir une chose qui est très importante. Je ne vais pas... Vous me donnez un petit peu de temps. Bon, je sais qu'on va rentrer à la maison. Je pensais aujourd'hui, j'ai dit, je vais quand même faire seulement 5, 10 minutes. Toujours comme ça. Mais parce que... Quelque chose nous fait du bien. Amen. Nous ne sommes même pas encore arrivés parce que c'est quand même merveilleux. Parce que, bon, je vais juste sauter quand même pour y arriver. Regardez bien. Et puis, il nous dit quelque chose. Regardez très bien ici. Verset 10, il nous dit. Car nous sommes son ouvrage. Amen. Alors, vous entendez, frères et sœurs? Je veux que vous entendiez tous avant de pouvoir partir chez vous à la maison. L'Écriture dit, on n'avait rien fait. Ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Alors, maintenant, nous avons dit quelque chose tout à l'heure en disant, au début, Dieu dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du contentement dont Dieu nous a aimés. C'est comme ça qu'il nous a donc sauvés. Ça veut dire que l'amour divin de Dieu pardonne le péché. Et oublie. Quand on a l'amour de Dieu en soi, on pardonne. Et on oublie rapidement aussi. Ça arrive, hein? On a sa faille, la colère vient, vient venir le bébé. Et puis, quelque temps après, le cœur. Et puis, les choses de Dieu se sont mises en place. Alors, on a dit, un homme naturel, avec cette nature qui lui a atteint ses offenses, qui a fait effectivement qu'il était toujours un homme mort, ne peut pas pardonner. Ça veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, quand tu ne pardonnes pas vraiment, c'est que tu as toujours une nature charnelle. Oui, c'est 100% vrai. Quand tu n'oublies pas les péchés de quelqu'un, c'est toujours à la bourre, il y a un problème. Ah oui, ça, c'est vrai. Parce que c'est comme cela qu'effectivement, cette nature charnelle vient. Mais lorsque l'on a... Et comment on peut avoir cette nature, effectivement, de cela? Notre créateur nous a montré cela, effectivement, aussi. C'est-à-dire qu'on nous a dit que nous mourrons, c'est-à-dire que par le baptême, c'est-à-dire qu'on est... Effectivement, et qu'est-ce qui se passe, effectivement, Dieu ne change pas notre corps. Oûter. Est-ce que vous comprenez? Oûter, ça veut dire qu'on enlève tout. L'ancien lac, il pouvait peut-être avoir encore des ruines du mal à l'intérieur, parce que si on ne les répare pas. On l'enlève complètement. Parce que tout vient du cœur. On l'enlève complètement. Maintenant, il te donne à nouveau ces nouveaux-là. C'est comme si madame... Bon, je donne un exemple. Bon, j'exagère un petit peu. Vous me pardonnez, hein. Un ancien, l'ancien cœur, il avait toujours... Vous savez, son fond était toujours... Il détestait la soeur Sonia, détestait la soeur Esther, détestait le frère Jonas, effectivement. Même si on l'arrobe, effectivement, mais la haine est toujours restée là. Donc, ces gens-là qui n'aiment pas sont toujours là de fond. On a beau arrober comme ça, il me dit, bon, j'aime tout le monde, mais Jonas, celui-là, je les déteste. Il est toujours dans le fond. Mais maintenant, quand Dieu ôte ce cœur-là, il ôte aussi Jonas dedans. Donc, tout ça, il les jette, mais il donne un cœur nouveau et il se vide. Donc, dans le cœur nouveau, il n'y a pas de fond qui était... Tels, je ne l'aimais pas. Non, 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 parce que tout est parti avec l'ancien. Dans le nouveau, tout est neuf. Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a rien d'autre que ce qui est de Dieu, en fait, parce qu'il vient de Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous avons l'amour de Dieu. Alors, tout est devenu neuf. Je peux pardonner. Alors, il y en a très bien. Il nous dit, car nous sommes son ouvrage. Écoutez, et puis il termine, dis donc, ayant été créé, ou c'est en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance en fait que nous le pratiquions. Nous avons lu cela. Regardez très bien. Regardez très bien, mon frère et ma soeur. Ayant été créé, donc, nous sommes son ouvrage. Maintenant, c'est celui qui nous a créé. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce que la Bible dit Que si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle Donc les choses anciennes sont Toutes choses sont devenues Donc vous répétez très bien Mais vous comprenez ce que cela veut dire effectivement Que en fait mon frère et ma soeur Toi tu n'auras pas de difficulté De pouvoir pardonner et oublier Si toi aujourd'hui soeur, frère Qui est assis ici et qui m'écoute Tu as toujours en fait dans ta tête Effectivement que telle soeur m'a fait Telle ceci, jamais je pourrais laisser passer tout ça Ce que tu n'es pas converti Ton ancien coeur là, le mauvais là Il a simplement été un peu enrobé Mais il est toujours là Mais quand tu écoutais bien Très bien ce que nous l'avions pas Frère je ne le savais pas Mais quand tu as toujours un problème avec une soeur ou un frère Que tu n'as pas pardonné ni oublié Que ça s'appelle toujours Quand tu le vois tu te souris Sœur, ta place à toi Ne sera jamais à côté de Dieu Frère, ta place à toi On ne pourra pas dire Seigneur je ne l'avais pas entendu Vous l'entendez Parce que c'est lui Que Dieu a créé son ouvrage On le dit très bien Il dit Pour des bonnes œuvres que Dieu a prédé En fait que nous le pratiquions Il nous dit Et même ceux qui vous haïssent Bénissiez ceux qui vous montrent Mais ta nature ancienne ne peut pas le supporter C'est là que tu vois Si tu es vraiment converti Et que tu es vraiment un fils Une fille de Dieu L'amour pardonne Pardonne Plie Très bien ainsi Que Dieu notre Seigneur vous bénisse Qui nous accorde cette grâce De nous poser la question Est-ce que je suis chrétien ? Est-ce que je suis un fils de Dieu ? Est-ce que je suis vraiment à lui ? Est-ce que je suis sûr et certain Que quand la tempête sonnera ? Et bien j'entendrai ma voix En nom à moi cité Posez-vous la question de cela Que Dieu vous bénisse Lève-nous nous allons prier Tendre père et préciez ce soir Encore une fois ce soir Nous voulons te dire merci Merci père au Dieu Parce que là Seigneur tu as donné tout aux hommes Mon béné-mé-père c'est en Dieu Nous te remercions Parce que tu as dit A ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Il leur a donné le pouvoir De devenir vraiment Enfant de Dieu Et tu as dit Il faut naître de nouveau père Nous approchons de toi Mon béné-mé-père c'est en Dieu Réalisant la grâce Que tu nous as accordée Et fête encore en ce jour Mon béné-mé-père c'est en Dieu Parce que tu es vraiment Notre père Merci pour ton amour Merci pour ta bonté Merci encore pour tes compassions Seigneur C'est vrai que les hommes Or Dieu prétendent Ils veulent se faire passer Pour le fils de Dieu Et le fils de Dieu Et le béné-mé-père c'est en Dieu Mais la nature de l'homme Doit être une nature Partie-mé-père c'est en Dieu D'un fils de Dieu père Tu ne nous as pas laissé seul Mon béné-mé-père c'est en Dieu Mais tu as fait ce qui est toujours Nécessaire mon roi Que chaque jour Comme nous l'avons entendu Mon béné-mé-père c'est en Dieu Et l'homme Qui ne marche pas C'est le conseil des méchants Mais tu es pas en compagnie De mon coeur Mais Seigneur Jésus Père tu es en Dieu Or merci Père c'est en Dieu Qui trouve son plaisir En l'ordre de l'éternel Nous te remercions Pour cela Père c'est en Dieu Merci encore pour ta bonté Merci encore pour ton amour Merci encore pour tes compassions Père c'est en Dieu Nous voulons prendre plaisir A ta parole Mon sauveur Mon âme T'es louée T'es glorifiée T'es exaltée encore aujourd'hui Pour ta bonté mon Seigneur Jésus Oui Père Oh mon sauveur Avec toi Accorde-nous encore Cette grâce Cette aide Que tu nous as donné Bienvenue pas de puissance Oui On va vraiment bénéficier De ton soutien De ton secours Avoir cette nature Que tu nous as déjà donné Bienvenue pas de puissance Dieu Les fils et les filles de Dieu Bienvenue pas de puissance Dieu De ceux qui avancent avec toi Bienvenue pas de puissance De ceux qui croient Selon ta parole à toi Bienvenue pas de Dieu De ceux qui offrent moi Des sentiments D'un fils de Dieu D'une fille de Dieu Bienvenue pas de Dieu Ceux-là Personne de Dieu Certainement s'aimera Et le feront Ta face Mon sauveur Mon âme T'es louée Et mon âme T'es glorifiée Et mon âme T'es exaltée encore aujourd'hui Père Dieu Nous comptons Sur ta grâce Bienvenue pas de puissance Dieu Oh Dieu Nous t'appuyons Nous t'appuyons Sur ta bonté Bienvenue pas de puissance Comme la Bible dit Quand j'ai chancel Au éternel Ta bonté à toi Et mes sœurs d'appui Mon bénéfice Père Dieu Nous sommes à toi Mon bénéfice Père Dieu Soutiens-nous Père Et fortifie-nous Encore davantage Pour moi Nous accrocherons Davantage à toi Jusqu'à la mort Père Dieu Père nous importe Notre état Mon bénéfice Père Dieu Nos yeux sont fixés Sur toi Nous soupirons Après ces jours-là Où nous t'éverrons paire Mon âme T'es louée Mon bénéfice Père Dieu Mon âme Exaltée ton nom Bienvenue pas de puissance Dieu Oh mon bénéfice Père Soutiens-Dieu Aide-nous encore davantage Que nous puissions comprendre A t'aimer A t'es désirée Encore davantage Mon roi Et à te servir Toi le Dieu Très haut Merci Merci encore Aujourd'hui Père Merci encore Pour mon prère Merci encore Pour ma soeur Merci encore Pour tout Ce que tu fais Oui Mon Père Soutiens-Dieu Garde nos frères Garde nos soeurs Peu nous importe L'état Peu nous importe La condition Peu nous importe Parce que le monde Père Saint-Dieu Il veut nous ramener Dans les choses anciennes Nous bénémer Père Saint-Dieu Il veut Noir surtout Benémer Père Saint-Dieu Aide mon frère Ma soeur Père Saint-Dieu De comprendre Père Saint-Dieu Ce qu'il est devenu Père Oh Seigneur Jésus Nous voulons certainement Nous accrocher à toi Béni mon frère Et béni aussi ma soeur Que l'amour divin Embrasse encore nos cœurs On se voit Sois béni Sois donc exalté Mon Seigneur Nous voulons revenir à toi Merci Père Merci Merci mon Seigneur Béni soit ton Seigneur A toi la gloire A toi l'honneur Et la puissance C'est la victoire Mon Seigneur Merci Père Merci 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 Oh Maître béni Merci Oh Dieu du ciel Merci mon Père Oh Dieu Ton amour est ton amour Ton amour est si grand Merci Merci Seigneur Merci Seigneur Garde mon frère Merci Merci Père Merci Père Merci C'est quantique C'est quantique C'est quantique qu'il y a en français Mais je vois que vous le chantez en français Trust and obey Vous le connaissez ? Alors en français il dit comment ? Croire Croire Faire Merci beaucoup Vous le connaissez non ? En français non ? Si vous pouvez vous le lever Est-ce que nous voulons bien nous chanter ? Ça c'est merveilleux Dieu te bénisse Dans la vie précipale Illumine nos pas De sa gloire Dieu veut nous remplir Quand je veux ce qu'il veut En son nom je le peux Simplement il faut croire au pays Pour que Dieu puisse s'ouvrir Les écluses célestes Il faut croire au pays Que tu as la liberté Le bonheur, la santé Que ton seul but soit de me servir Car l'esprit n'est donné Avec la joie, la paix Qu'à celui qui veut Croire au pays Croire au pays Croire au pays Pour que Dieu puisse s'ouvrir Des écluses célestes Il faut croire au pays Les fardeaux, les laveurs Le chagrin et les fleurs Pour mon bien de l'effet Mon courrier Ils deviendront au ciel Des trésors éternels Simplement il faut croire au pays Croire au pays Pour que Dieu puisse couvrir Des excuses célestes Il faut croire au pays Nous pourrons dépasser Nos incapacités Au descendant éternels Nous sourirent Les nouveaux horizons Une vaste poisson Une vaste poisson Simplement il faut croire au pays Croire au pays Croire au pays Croire au pays Pour que Dieu puisse ouvrir Les écluses célestes Il faut croire au pays Il faut croire au pays À ces ordres soumis Sans aucun compromis Alors le tout-puissant Alors le tout-puissant Il faut croire au pays 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 Sous-titrage MFP.